Vous avez faim ? Ça tombe bien ! Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et Andap+. Salut les gourmets, salut les gourmands, je vous souhaite la bienvenue dans cette émission de Tous à table. Aujourd'hui, je vous propose un petit voyage culinaire sur les bords de Loire. Voici un indice avec un extrait du film Les Galettes de Pontavenne, sorti sur les écrans en 1980 avec Jean-Pierre Mariel et Claude Pieplu. C'est une balade gourmande dans le saumurois que je vous propose avec les fouets et les galipettes. La fouet est une tradition culinaire datant du Moyen-Âge. C'est une recette ancestrale d'un petit pain creux des régions de l'ouest de la France et principalement du saumurois, de l'Anjou et de la Touraine. Quant aux galipettes, ce sont des gros champignons farcis. Ces deux recettes sont cuites au feu de bois et souvent servies dans des restaurants typiques des Bordelois, dans des caves troglodytiques. Un petit peu d'histoire pour commencer. C'est dans le saumurois que pierre de tufaux et four à bois ressuscitent la recette de la fouet. Chers arablets, les fouets sont des galettes cuites dans le four à pain. Ces galettes s'étirent en gonflant pour devenir un petit pain creux que l'on ouvre tout fumant pour le garnir de beurre, de rillettes, de maugettes, de fromage de chèvre, etc. Mais à quand on remonte cette tradition culinaire exactement ? A l'époque gallo-romaine, on se délectait de panis phocatius, sorte de pain cuit au foyer dans la cendre. C'est de la racine latine phoccus, foyer en français, que la fouet tire donc son nom. Avant de venir un pain de luxe au Moyen-Âge, elle servait d'écuelle aux plats mijotés lors des fêtes religieuses ou familiales. Elle doit ses lettres de noblesse à l'écrivain Rabelais dans son roman Gargantua. L'histoire de la fouet est liée à celle du pain. Elle remonte au Moyen-Âge lorsqu'il n'y avait pas de boulangerie. Les paysans devaient porter leur récolte de blé au moulin le plus proche. Le meunier transformait ce grain de blé en mouture à l'aide d'une meule de pierre qu'il actionnait à la force de l'eau ou du vent. De retour dans sa ferme, le paysan tamisait cette mouture pour en extraire la farine. Avec cette farine ancestrale dite farine de meule, une fois par semaine, le paysan confectionnait son pain. Tout en préparant les miches de pain, le four était mis en chauffe. A l'époque, le thermomètre n'existait pas. Alors pour vérifier la température du four, on mettait à proximité de la flamme un peu de pâte à pain aplatie à la paume de la main. Lorsque le four était trop chaud, la pâte brûlait. Et lorsqu'il était trop froid, la pâte ne levait pas. Ainsi arrivait-on à déterminer le bon moment pour enfourner le pain. Si le four était assez chaud, cette pâte gonflait en formant une petite bulle de pain creuse, sans mie, appelée fouet. Et comme rien n'était perdu, aussitôt cuite, la fouet était garnie des produits de la ferme. Au début du XXe siècle, la fouet était encore vendue à la criée dans les rues de Saumur et d'Angers, avant de sombrer dans l'oubli après la Première Guerre mondiale. Dans cette région du Saumurois, jusqu'en 1939, les boulangers fabriquaient des fouets pour des clients ouvriers qui passaient le matin à heure fixe. Ceux-ci allaient ensuite les tartiner de beurre ou de rillettes dans un café proche, en guise de casse-croûte du matin. En hiver, pendant la période de la taille de la vigne, les ouvriers emmenaient souvent quelques fouets qu'ils faisaient réchauffer sur la braise avec un peu de lard. Depuis une vingtaine d'années, dans les restaurants troglodytiques, elle renaît de ses cendres. Le cadre insolite des troglodytes participe à la magie du dîner aux chandelles dans les caves de Tufo, aménagées pour accueillir de grandes tablées dans une ambiance conviviale. Attention, dites fouet et non foisse. Aujourd'hui, le terme foisse est quelquefois utilisé pour désigner la fouet, mais à l'origine, ce sont bien deux recettes différentes. La fouet est donc une petite bulle de pain creuse cuite près de la flamme dans le four à bois. C'est une pâte à pain composée de farine de blé broyée à la meule de pierre, de levure fraîche ou de levain, de sel et d'eau. La foisse, quant à elle, est une brioche ayant la forme d'une couronne. Elle se compose de farine de froment, de levain, de beurre, d'œuf, de sucre, d'eau de fleurs d'oranger et de sel. Et maintenant, voici les galipettes. Mais pourquoi les appelle-t-on galipettes ? Pour la petite histoire, auparavant, les champignons de Paris étaient cultivés sur des petites buttes avec des sacs de compost dans les galeries souterraines du Saumurois. En général, on ne récoltait que ceux qui étaient au milieu. Ceux qui restaient sur les côtés poussaient plus longtemps et leur chapeau devenait tellement gros et lourd qu'ils faisaient une galipette en tombant, d'où le nom attribué à ces champignons particuliers. Les galipettes sont donc les chapeaux de gros champignons farcis. Cette recette de galipettes sera une entrée chaude, un accompagnement pour vos viandes et, pourquoi pas, un abuse-bouche pour vos apéros dînatoires. Une idée qui va ravir vos invités en recherche de saveurs originales. C'est dans la région de Saumure et de la Touraine que l'on trouve aujourd'hui les trois quarts de la production française de champignons. En dépit de son nom, le champignon de Paris pousse principalement dans le Val-de-Loire et plus précisément dans le Saumurois qui concentre à lui seul plus de 50% de la production française. La culture du champignon se développe d'abord dans les sous-sols de la capitale, les catacombes. Mais à la construction du métro, celui-ci devient un obstacle et la production est alors délocalisée en Val-de-Loire à la fin du XIXe siècle. Au moment où l'exploitation du tufau décline et libère des kilomètres de galeries souterraines. Avec leur température constante, 12-14 degrés, et leur taux d'humidité élevé, les caves troglodytiques offrent des conditions idéales pour le développement des champignons. La proximité de l'école de cavalerie de Saumure permet d'alimenter les exploitations en fumier frais qui sert à la fabrication du substrat. Dans l'obscurité des galeries, les champignons sont cueillis à la main par les ouvriers. Mais à partir de la moitié du XXe siècle, la culture du champignon se modernise fortement et quitte les troglos pour de grands hangars. La production s'industrialise alors. Aujourd'hui, seuls les champignons frais sont encore ramassés manuellement. Pour les produits destinés aux conserves, la cueillette est mécanisée. La concurrence venue de l'étranger, la Pologne, les Pays-Bas, la Chine, est féroce, entraînant la disparition de la plupart des producteurs au profit de grosses exploitations. C'est d'ailleurs à Saumure que l'on trouve France Champignons, le leader national. Seuls quelques artisans travaillent encore dans les galeries souterraines. Ils alimentent restaurants et épiceries spécialisées en champignons de Paris, mais aussi en pleurotes, shiitake et pieds bleus. Vous pouvez acheter leur production directement sur site ou sur les marchés du territoire. Au passage, rendez-vous dans les musées et caves du territoire de Saumure. Le musée du champignon à Saumure. La champignonnière du Sceau-aux-Loup à Montsoro. Ou la cave vivante du champignon au Puy-Notre-Dame. Vous y découvrirez le fonctionnement des champignonnières et leur histoire dans la région. C'est le moment de la pause musicale avec le groupe Saumurois Sikamilia, six musiciens aux influences rock-ska alliant des textes engagés et des airs rythmés. Voici leur titre, avant que tout ne s'efface. Je voudrais obtenir un sourire, je ne demande pas une étoile dans tes yeux, vouloir simplement te faire vivre. Si je peux, je ferai mieux. Rebondre tout depuis le début, éviter nos sombres sanglots. Respirez à nouveau l'air pur, voguer vers d'autres flots. C'est à nous d'écrire notre histoire, à nous de trouver les mots, avant que tout ne s'efface. C'est à nous d'écrire cette histoire, mon amour, de trouver les mots, avant que tout ne s'efface. Tu voulais un autre avenir avec moi, c'est pas si facile. Je ne suis pas comme tous ces mecs qui pensent à tout, c'est bien trop difficile. Recommencer très loin d'ici, tirer nos désirs vers le haut. Redonner un petit peu d'envie, remettre les contres à zéro. C'est à nous d'écrire notre histoire, à nous de trouver les mots, avant que tout ne s'efface. C'est à nous d'écrire cette histoire, mon amour, de trouver les mots, avant que tout ne s'efface. Nous, on cherche pas de paradis, mais depuis le temps qu'on s'égare, Que reste-t-il de nos ébats, et un silence amère. Si on décide et de tout faire, on oublie tout, même les potos râler. C'est à nous d'écrire notre histoire, à nous de trouver les mots, avant que tout ne s'efface. C'est à nous d'écrire cette histoire, mon amour, de trouver les mots. C'est à nous d'écrire notre histoire, à nous de trouver les mots, avant que tout ne s'efface. C'est à nous d'écrire cette histoire, mon amour, de trouver les mots, avant que tout ne s'efface. Tous à table, la suite. Aujourd'hui, je vous propose une petite escapade culinaire dans la région saumuroise, à la découverte des fouets et des galipettes. Si vous souhaitez faire un repas exclusivement composé de fouets, je vous conseille de prévoir 4 à 5 fouets par personne. Mais, comme vous n'avez pas forcément un four à pain chez vous, voici une petite recette de fouets au four électrique classique. Vous retrouverez cette recette sur le site internet de Graffiti, urbane-radio.com, avec les quantités, bien sûr, et les détails de la préparation. Mais, voici quelques grandes lignes. Avec de la farine, de la levure de boulanger, du sel et de l'eau tiède, vous allez pouvoir réaliser les fouets. Vous allez mettre la farine dans un grand saladier, ajouter du sel, délayer la levure dans l'eau tiède, et verser le mélange sur la farine dans le saladier. Vous allez pétrir pour former une boule. Laissez reposer cette pâte 2 à 3 heures dans le saladier, sous un linge humide. Puis, vous allez abaisser la pâte et découper les fouets, soit à l'emporte-pièce, soit au couteau. Vous allez encore laisser reposer la pâte, puis faire cuire un four très chaud, 250 degrés. Surveillez bien, car en quelques minutes, l'affaire est faite. Les fouets se gonflent, il ne faut surtout pas les laisser colorer. Sinon, vous allez vous retrouver avec des fouets toutes dures et quasi immangeables. Vous faites une entaille dans la fouet et vous remplissez de garniture. Alors, traditionnellement, les fouets sont garnis de produits régionaux, comme le beurre, les champignons, les rillettes, les maugettes vendéennes, le fromage de chèvre ou même de la confiture. Mais vous pouvez aussi vous autoriser quelques extravagances, avec du beurre d'escargot et des champignons, du tzatziki, du fromage frais mélangé avec des champignons, ou encore du fromage de chèvre avec de la crème fraîche et de la ciboulette, et même une invitation au péché de gourmandise avec du beurre, du chocolat et de la banane. Pensez également à les garnir de rillons et, pour les enfants, avec de la pâte à tartiner. Quant aux galipettes, comment ça se prépare les galipettes ? Alors, restez bien sur vos deux jambes, car il s'agit simplement de faire une recette avec des gros champignons. Je vous propose une recette de galipettes aux rillettes, avec des gros champignons géants, un pot de rillettes de saumure, de l'ail et du persil. Tout simple, vous préchauffez votre four à 180 degrés, vous allez laver, éplucher les champignons et couper les pieds. Vous garnissez les chapeaux des champignons avec les rillettes et les pieds coupés en petits morceaux. Ajoutez de l'ail, du persil finement haché, enfournez pendant 10 minutes sans matière grasse et vous servez aussitôt en accompagnement d'une viande, par exemple. Les petits plus, à la fin de la préparation, les gourmands peuvent ajouter du gruyère râpé qui gratinera pendant la cuisson. Avant de servir, vous pouvez donner une touche de décoration en ajoutant une lamelle de tomate agrémentée d'un brin de persil. Vous pouvez également remplacer les champignons géants par des plus petits gabarits et les servir en amuse-bouche pour votre apéro. Pensez alors à diminuer la cuisson, 5 à 7 minutes suffiront. Et pour les végétariens, vous pouvez remplacer les rillettes par des échalotes émincées et revenues dans du beurre à la poêle et ajouter aux pieds des champignons un peu de crème fraîche et une pincée de sel. Voici quelques bonnes adresses pour votre escapade saumuroise. Le restaurant Les Caves de Marson, dans la commune de Roux-Marson. Lors d'un repas éclairé aux chandelles, vous pourrez voir gonfler les fouets dans un four d'époque, puis vous les dégusterez en les garnissant de produits du terroir. Le restaurant Les Cathédrales de la Solet, à Douai-la-Fontaine. Il y a plusieurs millions d'années, la mer se retirait de la région de Douai-la-Fontaine. La roche coquillère, appelée Falin, était extraite du sous-sol pour la construction des maisons. Le troglot était né et laissant en témoignage de splendides cathédrales souterraines de 12 à 20 mètres de hauteur. Les Cathédrales de la Solet, c'est un restaurant troglodytique qui est situé environ à 20 mètres sous le niveau de la rue. Il est installé dans une ancienne carrière souterraine de pierres de Falin. Vous dégusterez des fouets dans cet univers grandiose. Une autre adresse, les Nobles fouets, à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Situé à 5 minutes du centre de Saumur, ainsi que des grandes caves à vin, le restaurant troglodytique propose la spécialité locale. La fouet, cuite au four à bois, à garnir de rillettes, terrines, tartare de légumes, saumon fumé, charcuterie, foie gras de canard, maugette, beurre persillé, maison. Et le dimanche, c'est un moment convivial et fortement familial qui s'y déroule. Vous pourrez profiter de l'atelier des fouets, ouvert aux enfants qui se souviendront longtemps de leur passage devant le four à confectionner leur petit pain à garnir de pâte à tartiner. Les fouets du moulin de Saré, à Gênes-Val-de-Loire. Le moulin de Saré vous fait vivre une expérience culinaire historique. Faites avec la propre farine de meule du moulin, les fouets sont cuites dans un four à bois itinérant et sont garnis de produits régionaux. Je vous conseille de choisir le menu avec les fouets à volonté et leur garniture, le tout servi avec un enjou rouge, bien sûr. La cave aux moines restaurant les pieds bleus à Cheneut-Trèfle-Cuneau sur les bords de Loire. Voyage au centre de la terre et au cœur de l'anjou. Après avoir parcouru un dédale de galeries, vous découvrirez la cave aux moines. Dans ce lieu insolite, vous apprécierez avant tout le caractère local de la cuisine. Les champignons sont cultivés sur place dans l'ombre des anciennes carrières, ainsi que les escargots. Le vin de la région sort de la cave pour accompagner les traditionnels fouets cuites au feu de bois, les galipettes, la flamangevine aux lardons et aux oignons. Les fouets de Grésillet à Grésillet-Gênes-Val-de-Loire. Pour découvrir la cuisine angevine, aventurez-vous dans ce restaurant troglodytique où vous recevrez un accueil charmant. Vous y goûterez les spécialités locales, depuis les traditionnels fouets jusqu'à l'onctueux crémet d'anjou et son coulis de fruits rouges. Le gratin à la tome angevine et le guignolet seront aussi de la partie avec des vins locaux. Et enfin, l'auberge des écuyers à Saumur, c'est une bonne brasserie saumuroise en centre-ville pour déguster les fouets et les galipettes cuites au feu de bois devant les clients. J'en ai fini pour cette escapade saumuroise. J'espère que ça vous aura donné envie de passer un petit week-end dans le saumurois et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culinaires dans tout sa table. A bientôt ! Retrouvez tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain !